Bonjour Paola, j'espère que tu vas bien. Merci à toi et à ta maman de m'avoir envoyé cette vidéo qui m'a permis de voir où tu en étais. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus, il y a eu les vacances et puis il y a eu la première semaine où tu étais en classe verbe donc du coup ça faisait un petit moment. Je vais faire un petit retour sur ce que tu m'as fait très simplement. La main droite est parfaite en fait. Donc tu penses au fa dièse, tu penses aux légateaux, c'est vraiment super. Tout est là, le rythme est régulier, la pulsation est bien présente. Mais si tu veux là, ce que j'ai l'impression, c'est que tu me montres une belle horloge mais qui ne marche pas. Si tu veux que l'horloge elle fonctionne, il faut la main gauche en fait. C'est elle qui va faire les tic tacs. Donc il faut que tu la travailles un petit peu toute seule mais elle n'est pas très compliquée, elle est très répétitive. On va bien détacher la même chose piano. A partir de cette phrase, la main gauche commence à changer. D'abord do dièse, après ré, à nouveau do dièse, et ré. Une fois que tu es arrivé là, tu retrouves le même accompagnement. D'accord ? Voilà, donc quand tu arrives à la troisième phrase, au troisième système, pense bien au do dièse à la main gauche, ça ne va pas faire un do bécart. Parce qu'on a fa dièse à la clé, ça tu t'en es bien rendu compte à la main droite. Et puis à la main gauche, on a aussi les do dièse. D'accord ? Fa dièse et do dièse. Voilà, donc tu peux déjà travailler les deux premiers systèmes, puisqu'on a toujours ré, là, pendant deux systèmes à la main gauche. Le mettre au point avec la main droite, donc évidemment au début, eh bien tu vas plus lentement, quand tu installes les mains d'ensemble. Pour bien coordonner les deux notes qui tombent ensemble, à la main droite et à la main gauche. D'accord ? Ensuite, quand tu arrives sur cette première mesure du deuxième système, pense bien à garder le légato à la main droite et détacher la main gauche. D'accord ? N'hésite pas à faire des gestes francs, d'accord ? Pour bien différencier les choses entre les deux mains. Ensuite, donc tu attaques le troisième système. Toujours dans un tempo modéré comme ça, en alternant bien les do dièse et les ré à la main gauche. D'accord ? Et puis une fois que tout est au point, tu as donc deux options. La première, c'est d'aller un petit peu plus vite. D'accord ? Mais pas trop non plus, parce que c'est une horloge. Donc, tic, tac, tic, tac. D'accord ? Ça ne m'ira jamais tellement vite. Et puis la deuxième option, c'est aussi de faire des nuances, des belles nuances. Mezzo piano, mezzo forte. Ensuite, la même phrase répétée piano. Ensuite, quand ça change l'accompagnement do dièse avec un beau forte, la phrase est répétée piano. Et après, on termine en diminuant légèrement. D'accord ? Tu vois, tu as plusieurs choses comme ça. Sur lesquelles tu peux travailler. Mais en tout cas, là, vraiment, je t'encourage à mettre les mains ensemble. Surtout que ta main droite, elle est vraiment parfaite. Tu as fait le plus dur. Maintenant, c'est vraiment de bosser un petit peu à ma gauche et puis de mettre les mains ensemble pour que ça sonne. Et qu'on ait une horloge qui fonctionne vraiment. D'accord ? Voilà. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième, si tu n'as pas d'autre pièce, moi, je te propose soit de faire fait dodo cola mon petit frère. Là, c'est pas mal. C'est juste à côté. Et c'est une pièce à quatre mains. Donc ça, tu peux la faire aussi avec ta maman. Je suis sûr que ça peut être très motivant. Je te la joue une fois que tu l'entendes. Alors, avec la main droite, je fais ta partie. Là, c'est la partie du haut, avec les systèmes qui sont écrits en gros. Et puis, la partie du bas, c'est celle de ta maman. D'accord ? Donc, je te le fais une fois. La partie du haut, c'est celle de ta maman. D'accord ? La partie du haut, c'est celle de ta maman. D'accord ? C'est une très belle pièce sur trois, quatre mains. Donc, tu peux la faire. Et ou tu peux faire aussi le mouvement contraire. C'est la première pièce dans la page suivante. Alors, elle est sympa parce qu'en fait, on a les deux mains qui fonctionnent avec les mêmes doigts. Et donc, ça fait des mouvements contraires puisqu'on a les doigts qui sont opposés. Donc, ça donne ça. Voilà. D'accord ? C'est ces deux pièces-là que tu peux faire. L'une ou l'autre, évidemment. Ou les deux. C'est vraiment pas très envie. Tout est possible. Voilà. Mais en tout cas, dans un deuxième temps, après avoir mis les mains ensemble en place dans l'horloge. Voilà. Bah écoute, je t'encourage évidemment à retravailler ça. Surtout que j'imagine que tu as quand même un petit peu de temps en ce moment. dans cette période un petit peu étrange. Donc, voilà. Et bah toi avec le pied de haut. Et puis, bah refais-moi une vidéo dès que tu es... dès que tu as parvenu à faire ça. Et je pense que tu devrais y arriver sans problème. À bientôt ! Et bon courage ! Sous-titrage Société Radio-Canada